Quand je suis venu chercher la formation IONIS STM, c'est fondamentalement parce que j'étais convaincu que c'est une formation qui allait me permettre d'acquérir l'ensemble des compétences que je n'avais pas forcément. J'ai démarré ma carrière professionnelle dans le monde du développement commercial, de l'ingénierie d'affaires, de la prospection essentiellement tournée vers les marchés étrangers. Et puis ce qui m'a amené toujours à aller plus loin dans ce milieu, j'ai créé mon cabinet qui a pour nom GOVARC. Il est un cabinet de conseil en management de la performance opérationnelle. Quand on est directeur d'un cabinet de conseil, on est un, obligé de définir quelque part une stratégie de positionnement. Suite à cette stratégie, il faut savoir l'exécuter parce que la définir c'est bien, mais l'exécuter c'est encore mieux. Et l'exécuter, on va très vite, on descend dans l'organisation et le monde opérationnel, donc développer, recruter bien évidemment, qui est aussi le maillon fort de cette chaîne. C'est un ensemble de compétences, un ensemble d'activités. Il y a l'opérationnel, il y a le stratégique. Il faut être capable de naviguer entre les deux. Ça ne demande pas les mêmes capacités, ça ne demande pas les mêmes qualités, mais je pense que c'est quelque chose qui est fondamentalement important de savoir allier entre les deux. IONIS STM est un bon jalon, est un bon parcours pour les personnes désirant de développer cette double compétence. et qui est encore une fois une double compétence très matérialisée sur le terrain parce que savoir faire du commerce ou pouvoir faire du commerce est très bien. Maintenant, pour être crédible chez un client, c'est à la fois pouvoir lui vendre une mission d'expertise ou de définition d'un cadre d'architecture ou de gouvernance du système d'information. Par contre, c'est une vraie capacité derrière à piloter la mission pour le mettre en place qui va faire la différence par rapport à une autre société qui se positionnera uniquement au travers d'un levier purement commercial. Il faut cette vision globale, il faut qu'on ait une vision globale de ce marché, il faut savoir quelque part ce qu'on veut faire à défaut, ce qu'on ne veut pas faire, développer les facteurs clés de succès qui vont avec ou qui sont en cohérence avec le parcours que l'on a envie d'avoir, et puis travailler très méthodiquement et persévérer, et ça finit généralement par payer. Sous-titrage ST' 501